Alors on est deux associations, DonSolidaire et l'Agence de Don en Nature, qui sommes aujourd'hui sur le campus universitaire des Labales. On est là pour une distribution de produits d'hygiène et de bien-être pour les étudiants qui sont en situation de précarité. C'est hyper important parce que nous on a des budgets assez limités. Nos deux associations ont à cœur en fait de faire la passerelle entre des entreprises qui produisent ou fabriquent des produits neufs non alimentaires du quotidien avec tous les réseaux d'associations caritatives qui viennent en aide aux personnes démunies. C'est devenu un rendez-vous indispensable. Alors sur les opérations que nous avons menées avec la région Pays de la Loire, chaque année on arrive à toucher une centaine d'associations de solidarité et à redistribuer l'équivalent d'un million d'euros de produits non alimentaires. Ça nous aide beaucoup franchement. Donc c'est parce qu'on a eu toutes ces remontées effectivement de nos partenaires associatifs, des établissements mais aussi des alertes au niveau de la région qu'on s'est mobilisés avec l'agence du ton nature et dans Solidaires pour pouvoir mener à bien cette opération pour Noël. Cet exemple de soutien auprès des jeunes plaît beaucoup à la région. Quand des projets font preuve d'innovation sociale et solidaire, en effet la région veut impulser cette nouvelle méthode de soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada